C'est sûr que j'ai toujours été plongée un peu dans le milieu avec mes parents, tout le temps être backstage, voir comment ça se passait, être vraiment plongée là-dedans, tu entends mon père, être tout le temps dans les coulisses puis aller les regarder jouer, puis les voir revenir dans les coulisses, ressortir, tout ça. Ça, c'est sûr que ça a allumé quelque chose en moi. C'est sûr que de voir ça, ça m'a toujours fascinée, puis j'ai toujours été fascinée de voir ça. Mais je pense que c'est ça, vers 10-11 ans, le goût a vraiment commencé à... J'ai vraiment commencé à vouloir peut-être essayer moi aussi d'être comédienne, de faire comme ma mère, de faire comme mon père, qu'est-ce qu'il faisait à la télé, tout ça. Donc, il n'y a pas de raison, c'est comme ça, tu sais, c'est naturel, c'est ça que je veux faire puis c'est ça que j'aime puis c'est ce qui me passionne, puis c'est ce que je veux faire, oui. L'anglais, ça m'a toujours... ça m'a toujours attirée, je ne sais pas pourquoi. Il y a du monde que c'est l'espagnol, il y a du monde que c'est l'italien, il y a du monde que c'est le chinois, moi, ça a été l'anglais. Ça m'a toujours impressionnée le monde qui parlait en anglais. Même quand j'étais petite, avec mes toutous dans mon lit, quand j'allais me coucher, ils parlaient en anglais puis c'était comme « ah flin, 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 ah flin » Tu sais, ils parlaient en anglais, tu sais, c'était vraiment ça. Fait que vraiment, depuis que je suis petite, ça m'a toujours fascinée puis ça m'a toujours attirée. Puis à un moment donné, bien bon, j'ai fait Virginie, Tal, puis tout ça, ça s'est super bien passé, ça se passait bien, les rôles que j'avais, c'était le fun, tout ça. Puis je me suis dit, bien, pourquoi je n'essaierais pas peut-être en anglais, tu sais, puis il y avait une de mes amies qui était venue à l'école pour apprendre le français et puis moi, j'y parlais en anglais. J'avais commencé à me déjeuner un peu en anglais puis j'avais commencé à y parler, puis elle à me parler en anglais, puis on se parlait, nanana. Fait que ça, ça m'a comme un peu débloquée, genre pour mon anglais. Puis à un moment donné, bien, j'ai demandé à mon agent, j'avais dit, s'il y avait des trucs en anglais, tu sais, peut-être que je pourrais essayer, tu sais, de passer l'audition, tu sais, comme ça. Juste, tu sais, on s'essaye, tout ça. Fait que finalement, bon, bien, j'avais eu l'audition pour Fifteen Love, j'allais passer avec, bon, ça a été, c'est sûr, j'ai suivi des coachs, j'ai eu des coachings, nanana. Mais ça se passait bien, puis ça débloquait, puis on venait mais ça, tout ça. Fait que ça commençait à, tu sais, à se débloquer. Fait que plus ça allait, plus ça va bien, puis plus ça va, plus je perds mon accent. Là, j'ai plus d'accent. Fait que c'est un défi pour moi d'apprendre la langue, de jouer dans une langue différente, d'aller plus loin, plus loin, plus loin. C'est surtout ça. Ben, il y a une couple de personnes, tu sais, il y a... j'ai pas... il y a beaucoup de monde qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie, il y a beaucoup de monde qui font encore une différence toujours, puis plus ça va aller, plus il y a du monde qui vont faire une différence dans ma vie, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a mes parents, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr, ma mère, c'est sûr. Claudette. Tout le monde connaît Claudette, qui a été ma gardienne pendant, écoute, pendant, quoi, 16 ans, genre, quasiment 15 ans. Je la connais depuis que je suis née, depuis que j'ai 9 mois. C'est quelqu'un qui a été là pour nous autres, puis qui est encore là pour mon frère, puis que c'est quelqu'un que je peux même pas exprimer qu'est-ce que je ressens envers cette femme-là, qui est comme une deuxième mère pour moi, qui est vraiment, vraiment comme ça, tu sais. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, autant que, quasiment autant que mes parents-là, tu sais, sur un différent niveau, tu sais. C'est sûr que, bon, mon Dieu, après ça, je veux dire, il y a tellement le monde! Il y a mes cousines, mes cousines, mes cousines, que quoi, tu sais, c'est mes soeurs, c'est mes meilleurs amis, c'est mes... c'est mes... c'est mes doubles, là, tu sais, c'est mes moi, là, tu sais, c'est nous, là, c'est en... Mais c'est ça, il y a tellement de monde, de petits mondes comme ça, qui changent des choses dans ma vie, à tous les jours, qu'il y a pas une personne en particulier, c'est différentes personnes qui font... qui font... qui ont une influence sur moi, sur différents niveaux. Les États-Unis, ça m'attire pas plus que ça. Moi, ce qui m'attire, c'est le cinéma, c'est de faire... c'est d'être une actrice, c'est d'être... de faire ce que j'aime, puis d'avoir des plus gros défis, puis... veux, veux pas, oui, les Américains, ils en font des films qui sont pourris, puis ils en font, là, de la merde, mais je veux dire aussi, ils en font des films à couper le souffle, puis complètement hallucinants, puis... ils ont l'argent pour le faire aussi, donc c'est sûr qu'ils ont plus de possibilités, mais... je veux dire, c'est fascinant pour moi, ça me fait ça. Je pense même pas à combien de temps il va falloir que peut-être que je reste là-bas, ou combien de temps ça va me prendre avant peut-être d'arriver à faire une émission, tu sais... Si tu commences à penser à ça, si je commence à penser à ça maintenant, je vais rester ici, je veux dire, je peux pas... c'est trop gros, il y a beaucoup de monde, mais je veux même pas le savoir, tu sais, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux faire, je plonge, j'y vais, mais je pense pas à tout ce qu'il pourrait... tu sais, il va en avoir des trucs qui vont arriver en avant de moi, mais je vais les prendre à mesure qu'ils vont arriver, tu sais... Donc... puis je me mets pas trop de pression non plus, là, ça arrivera si ça allait arriver, et ça arrive pas, mais écoute, je reviens ici, puis c'est correct, là... Moi, c'est sûr que j'aimerais mieux faire du cinéma, en partant, c'est sûr, mais si c'est ça que ça prend, si c'est une coupe de rôle dans une télésérie, pour faire ça que ça prend, bien, c'est sûr que je... c'est sûr que je vais le faire, là, tu sais... L'ultime but, c'est de faire du cinéma, mais je vais faire, tu sais, ce que je peux avant pour y arriver, là... Si c'est ça que ça prend, je vais le faire. Ça m'a vraiment étonnée, je m'attendais pas à ça. C'était... ça m'a beaucoup touchée. Euh... Il parle tellement bien, il s'exprime tellement bien, c'est vraiment un artiste sur scène, c'est... c'est vraiment... C'est quelque chose à voir, quand même, quelqu'un qui est aussi à l'aise que lui, là, sur une scène, puis qui est capable de... Puis toujours allumé, toujours plein de passion, c'est... C'est le titre de sa conférence, la passion, puis c'est ça que tu ressignes en partant. C'est ça, là... c'est la passion... Lui, c'est la passion pour le théâtre, c'est la passion pour la télé, c'est la passion pour tout ça, pour la nature, pour tout ça, mais c'est la passion de n'importe qui d'autre, tu sais, n'importe qui. Moi, ma passion, c'est d'être médecin, c'est ça, tu sais. Mais le fait... la façon dont il l'exprime et dont il en parle est vraiment marquante. Moi, c'est ce qui m'a marquée le plus.